Brans le bas de combat ce matin à l'hôtel Gouin. Les artisans arrivent au compte-gouttes et il ne reste que quelques heures avant l'ouverture de l'exposition Zoom Art. Une course contre la montre compliquée par la taille et le poids de certaines œuvres. Avec ses 250 kilos, la bibliothèque de Charlie Bocquet et Laurent Lissy, coup de cœur du jury SEMA, restera donc au rez-de-chaussée. Une pièce imaginée il y a presque deux ans et entièrement conçue en fer et en verre. Quand on remonte dans l'histoire, les premières créations en métal et en verre, ce sont les verrières du début du siècle. Et donc on a voulu faire un clin d'œil à cette période-là. Et puis en même temps, on est très influencés sur la BD, Enki Bilal, Jules Verne aussi. Et donc la machine a remonté le temps, qui sort d'un récit de Jules Verne, avec en même temps des notes Art Déco et Art Nouveau. Chacun de notre côté, on était sûr de ce qu'on était capable de faire. Mais en face, on ne savait pas jusqu'où l'autre pouvait aller et les problèmes techniques qu'on lui imposait par rapport au verre que j'allais faire et lui le métal qu'il allait faire. Donc c'est à tâtons, comme deux musiciens, qui vont avoir un instrument différent. Au bout d'un moment, on est sur la même longueur d'onde et ça fonctionne. Et au deuxième étage, l'extase se poursuit avec notamment ce livre-objet proposé par Alain Briand. Les peintures de Rose Legac, mais surtout la table de salon de Lionel Tonda, lauréat du Priséma départemental. Parfait alliage entre le design et les savoir-faire ancestraux. On a affaire à un lauréat qui est formé dans la plus pure tradition des ferronniers, ferronniers d'art, et qui malgré tout s'est proposé de réaliser, mais dans l'esprit de ce qu'il fait, de manière de plus en plus régulière, une création en s'affranchissant d'un certain nombre de règles du métier. Mais pour autant, c'est une pièce qui reste d'une très grande maîtrise. Jeudi soir, Lionel Tonda se verra donc remettre son prix à l'hôtel Gouin, un sacre hors du contexte du concours, mais dans un lieu symbolique du patrimoine tourangeau. L'exposition sera quant à elle à découvrir jusqu'au 28 mars.